Salut, je suis Lydie Vachon, coach de vie par la médecine chinoise, puis je t'aide à mieux comprendre pour pouvoir transformer. J'aimerais ça te parler de mon programme de coaching de vie pour évaluer ta condition, donc vraiment mieux comprendre en profondeur qu'est-ce que tu vis selon la médecine chinoise. Alors le programme, je l'ai appelé Retrouver la clarté, puis c'est ça, donc ça contient beaucoup de choses. D'abord, je vais te donner quand même beaucoup de travail à faire avant notre premier rendez-vous. Il va falloir que tu remplisses un formulaire assez complet, avec tous les différents tests, les différents programmes que tu as déjà suivis. Puis aussi, je vais te demander de remplir un journal des événements marquants de ta vie pour bien comprendre l'impact qu'ils ont eu sur ta santé. Donc dans la tradition taoïste, il y a beaucoup plus de liens qu'on pense avec différents éléments, moments de notre vie, puis qu'est-ce que notre corps porte. Fait que c'est ça, je vais te demander de remplir ça. Ensuite, quand on va se rencontrer, on va faire une évaluation ensemble. Donc je vais vraiment évaluer ta condition selon la médecine chinoise, donc faire une évaluation énergétique chinoise complète. Avant la première séance, je vais aussi te demander de remplir un journal alimentaire. Donc un journal de qu'est-ce que tu as mangé sur 7 jours, pour que je puisse évaluer selon la médecine chinoise, la diététique chinoise, qu'est-ce qui est bénéfique pour ton objectif dans ta diète, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir te donner des recommandations de recettes thérapeutiques chinoises, ou peut-être quelques petites réflexions de modifications dans ta diète, selon la diététique chinoise, donc l'énergie des aliments chinois. C'est sûr que si tu dois aller plus loin dans les modifications alimentaires, ça se peut que je te recommande à un nutritionniste ou à un nutritionniste holistique. Ensuite, on va évaluer ensemble les outils que tu possèdes déjà. Le but, c'est de trouver des façons nouvelles de pouvoir les utiliser, des façons qui vont pouvoir te faire approfondir les outils que tu possèdes. On va aussi regarder c'est quoi tes priorités, pour être vraiment réaliste dans notre travail, puis regarder c'est quoi tu comprends vraiment en profondeur de ta condition, puis de tout ce qui est relié. Fait qu'on va regarder ça ensemble quand même en profondeur. Après la première séance, tu vas recevoir d'abord une fiche d'analyse par rapport à ce qu'on a discuté, ce que moi j'ai compris, ce que toi tu comprends, selon la médecine chinoise. Donc ça va donner comme un guide pour pouvoir travailler, puis continuer à faire des recherches sur toi-même, selon la médecine chinoise. Puis tu vas aussi repartir avec beaucoup de petits outils. Donc je vais te donner des recommandations, des pratiques de présence, des petits outils à pratiquer à la maison. Donc après la première séance, je vais vraiment te donner des devoirs précis pour pouvoir te préparer à la deuxième séance. Il va y avoir un travail de recherche autant au niveau des réflexions qu'au niveau de la conscience de soi. La conscience corporelle sont où nos tensions en temps réel, ou quand on ressent les symptômes, ou avant qu'on ressente les symptômes. Donc vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps en termes d'énergie chinoise. Ça fait que plus tu vas pouvoir faire ce travail-là de recherche à la maison, plus ça va nous aider à aller plus loin à chaque séance. C'est sûr qu'on peut toujours aussi faire avec ce qu'on a, puis même si c'est rien passé pendant la semaine, nous on va t'amener plus loin dans notre travail quand même. À la deuxième puis à la troisième séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout ce que tu as observé dans ta semaine, les réflexions que tu as fait, les observations que tu as fait sur ton corps, sur tes schémas cognitifs. Donc vraiment, juste observer, utiliser toutes tes observations pour pouvoir nous amener plus loin dans la réflexion, plus loin dans la compréhension médicale chinoise. Après chaque séance, je vais te donner des petits devoirs à faire. Le plus que tu vas pouvoir t'impliquer là-dedans, le plus ça va nous aider à aller plus loin. C'est sûr que c'est pas obligé de te prendre beaucoup de temps, ça peut te prendre entre 10 minutes par jour à une heure par exemple, dépendamment de ce que tu veux investir pour toi-même. Le plus t'investis, le plus tu maximises ton investissement financier dans le programme. Donc le genre de devoirs que tu pourrais faire, ça serait des pratiques de présence, des devoirs de réflexion sur toi-même, sur ta vie, peu importe. Il peut y avoir aussi des pratiques de vie ou certaines modifications à ton style de vie. Donc des petites choses comme ça. Puis c'est jamais des choses que je t'impose, c'est vraiment des choses qu'on a discutées ensemble, une réflexion qui est commune par rapport à la médecine chinoise, puis à qu'est-ce que, qui sont tes objectifs, puis qu'est-ce que toi, tu comprends. Dans la troisième séance, on va continuer d'approfondir qu'est-ce que t'as compris, qu'est-ce que t'as vécu, mais on va aller plus loin. Donc une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à toucher, puis à essayer de mieux comprendre tes patterns de divergence. Donc la divergence, c'est tout un concept en médecine chinoise que je n'expliquerai pas ici, mais que je vous expliquerai éventuellement dans une autre vidéo. Puis c'est ça, donc vraiment bien comprendre qu'est-ce qui te fait diverger de tes objectifs, puis qui t'éloigne de réaliser ton objectif, puis de transformer ta vie. Après chaque séance, on remet en question les outils que tu utilises. Pas seulement les outils que toi, tu veux utiliser, mais aussi ceux que moi, je te suggère. Parce que, c'est pas parce que l'outil est bon, puis qu'on croit qu'il va être efficace à long terme, quand on peut l'utiliser, puis apprendre à l'approfondir, puis à se l'approprier. Donc c'est pas parce qu'il peut être efficace plus sur le long terme qu'il ne faut pas le remettre en question. Parce que le but, c'est d'avoir un résultat le plus rapidement possible. Donc c'est pourquoi on doit remettre les choses en question le plus souvent possible, puis se reposer la question, est-ce que c'est le meilleur outil pour moi en ce moment? Bon, à la quatrième et dernière séance de ce petit programme, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bilan de tout ce que ça t'a apporté, c'est quoi ta compréhension, comment ta compréhension s'est approfondie, puis on regarde aussi c'est quoi les défis qui vont être nécessaires, c'est quoi les outils que tu vas devoir aller acquérir pour pouvoir accomplir tes résultats. Donc on essaie de mieux comprendre, puis d'approfondir, c'est quoi le cheminement que tu dois faire. Donc c'est vraiment une compréhension vraiment claire du chemin qui est devant toi, parce que plus c'est clair, plus il y a des résultats. Donc c'est la première chose. Aussi, on travaille avec l'acceptation de ce qui est déjà là, parce que ce qui est là dans ta vie, ça peut être ton allié, comme ça peut être ton ennemi, ça dépend comment tu l'utilises. Donc plus on apprend à te connaître, moins les aspects de toi que t'aimes pas sont inconscients, donc moins t'es en réaction inconsciente à toi-même, puis plus tu peux accepter, accueillir, en ce moment je suis là, donc je peux faire le mieux que je peux avec ce que j'ai maintenant. Donc c'est vraiment ça qu'on va faire à la dernière séance de ce petit programme-là pour vraiment approfondir, puis utiliser ça en profondeur. Pendant tout le programme, je risque de te recommander une formule de plante médicinale Taoist, qui va t'aider à vraiment mieux comprendre, faire un travail plus profond sur toi-même. Donc indépendamment de comment tu vis cette recherche-là intérieure, ça se peut que je te donne une formule qui va plus t'aider à trouver ce qui est dans ton subconscient, donc d'aller chercher un peu plus profondément pour sortir un peu ce qui est pris, ce qui est emprisonné dans le subconscient. Ou ça se peut qu'on travaille plus avec une formule si ce que tu vis, c'est que c'est beaucoup de « too much », de te sentir comme, genre, dépassé par ce qui est à l'intérieur de toi. Donc ça se peut qu'on utilise une formule qui va plus t'aider à dénouer ce qui est pris, puis ce qui est là, puis à ralentir un petit peu l'attention pour être capable de voir plus profondément à travers. Donc on va travailler avec des formules Taoist pour te permettre d'accompagner ce cheminement-là, ce voyage-là à l'intérieur de toi-même. Donc si ça t'intéresse de faire ce voyage-là à l'intérieur de toi par la sagesse de la médecine chinoise, ça va me faire vraiment plaisir de t'accompagner. Donc je fonctionne par une formule de 4 séances, comme je viens de nommer, 4 séances de 1h30 qui peuvent se faire en personne sur le plateau près du métro Laurier ou par Skype si jamais tu n'es pas à Montréal et tu ne souhaites pas te déplacer. Donc pour avoir plus d'infos, tu peux regarder mon site web pour savoir le prix, comment ça fonctionne, ou me contacter. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à toutes tes questions puis regarder avec toi différentes options si jamais il y a quoi que ce soit qui ne te convient pas. J'ai hâte de te rencontrer puis de travailler avec toi. C'est parti.